Donc allons-y pour étudier l'ampli-hop. D'abord, on va étudier son symbole. Donc c'est un symbole triangulaire qui symbolise un amplificateur, avec trois pattes. Une entrée non-inverseuse, dénotée par ce petit plus, ce symbole plus ici, qui indique que c'est une entrée non-inverseuse, et une entrée inverseuse, ici notée moins. Et enfin, une sortie. Alors, l'amplificateur opérationnel est un composant actif qui nécessite une alimentation. Ici, elle n'est pas représentée, on verra ça tout à l'heure. Et donc la fonction de ce composant de base, c'est un amplificateur de tension. On avait vu dans la série sur le transistor qu'il amplifiait des courants. Et bien là, l'ampli-hop va amplifier des tensions. Donc ça implique déjà une première chose, un premier élément extrêmement important, c'est que dans les entrées d'un ampli-hop, il ne circule aucun courant. Alors, c'est pas tout à fait aucun courant, mais enfin, c'est un courant qui est totalement négligeable. On peut voir ça par exemple quand on utilise un voltmètre, il n'y a pas de courant qui circule dans les fils de mesure, ou un courant extrêmement faible. Et bien là, c'est exactement la même chose. On dit que ça travaille en tension, puisque l'ampli-hop vient mesurer le courant, mais à aucun moment il ne va consommer du courant sur ses entrées. Donc pour fonctionner, il a sa propre source d'alimentation. Donc il n'a pas besoin, finalement, de consommer du courant sur ses entrées. Donc ça veut dire, voilà, I plus égale 0, donc I plus étant le courant qui rentre sur l'entrée plus, et I moins égale 0, I moins étant le courant qui rentre sur l'entrée moins. Donc quand on va travailler avec un ampli-hop, on va toujours se poser les questions, quelle est la tension V plus sur l'entrée plus, quelle est la tension V moins sur l'entrée moins. Et enfin, l'ampli-hop, il a également une sortie qui fournit une tension, et cette tension, elle sera indépendante de la charge. C'est-à-dire que si ici, on vient brancher une résistance, si la résistance consomme du courant, la tension restera fixe. Finalement, la sortie d'un ampli-hop se comporte comme une source de tension, comme une alimentation variable dont on tournerait le bouton pour ajuster la tension, en fonction des entrées. Alors justement, parlons-en, comment ça se comporte ? Eh bien, l'ampli-hop, il réalise cette fonction-là, c'est-à-dire que Vs, la tension de sortie ici, sera égale à un facteur d'amplification qui dépend de la construction de l'ampli-hop, donc ça, on ne peut pas le régler, multiplié par V plus moins V moins. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que, en gros, la tension de sortie sera égale à la différence de tension entre le plus et le moins. Donc si on avait un facteur A ici, un très mauvais ampli-hop, par exemple, avec un facteur de 1, si on met 3V sur l'entrée plus, 2V sur l'entrée moins, V plus moins V moins, on aurait 1V en sortie. Mais A est une constante, et la particularité de l'ampli-hop, c'est que A est très grand. Idéalement, il devrait être infini. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, infini, ça n'a pas vraiment de sens, mais en gros, on le veut le plus grand possible. Et de la même manière qu'on ne connaît pas précisément le bêta d'un transistor, le facteur d'amplification d'un ampli-hop, il peut varier d'un ampli-hop à l'autre. Ce qui veut dire qu'on verra par la suite. On a aussi trouvé des astuces pour que, quel que soit le facteur d'amplification interne de l'ampli-hop, eh bien on se retrouve à contrôler ce facteur d'amplification qui souvent est bien trop grand pour notre usage. Mais du coup, ce facteur un peu énorme comme ça, c'est difficile à concevoir. Il y a une autre manière que je préfère de voir l'ampli-hop. Si on considère qu'il a un facteur d'amplification infini, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire que si V plus est plus grand que V moins, si la tension positive est plus grande que la tension négative, la tension de sortie va se mettre à augmenter. Et si V plus est plus petit que V moins, alors la tension de sortie va diminuer. Et c'est une réalité. Physiquement, c'est comme ça que ça se passe. Parce que cette vitesse, elle est donnée dans les datasheets, et elle s'appelle le slow rate. Le slow rate, c'est la vitesse maximale à laquelle la tension de sortie peut changer. L'ampli-hop, il va toujours essayer de rattraper une valeur, de courir après. Si ça monte, il monte. Si ça descend, il descend, etc. Et ça va permettre de faciliter la compréhension un peu intuitive de comment ça fonctionne. Déjà, ça explique comment un ampli-hop peut fonctionner en comparateur. En effet, si V plus est supérieur à V moins, Vs va augmenter. Et si on ne touche rien là, si on garde ce schéma-là tel qu'il est, si V plus reste supérieur à V moins, eh bien la tension Vs va augmenter jusqu'à son maximum. Et en général, le maximum, c'est la tension d'alimentation. Si, à contrario, V plus reste et ne bouge pas, reste inférieur à V moins et ne bouge pas, eh bien Vs va diminuer jusqu'à arriver au minimum, c'est-à-dire la tension d'alimentation basse, ou à peu de choses près. Donc, on a vu finalement de façon extrêmement simple et intuitive comment on peut utiliser un ampli-hop comme comparateur de tension. Je ne vais pas plus le détailler que ça, puisque finalement, avec simplement ces deux propositions, normalement, ça suffit pour comprendre le fonctionnement en comparateur. Mais au-delà du comparateur, on peut utiliser l'ampli-hop pour beaucoup d'autres opérations. Et on va voir la plus simple, qui est le suiveur de tension. Alors, comment fonctionne ce schéma ? Eh bien, on va reboucler la sortie sur l'entrée moins. Un simple fil. Il n'y a pas de composants supplémentaires, et rien qu'en faisant ça, on va se retrouver avec un suiveur. Je rappelle, le but du suiveur, c'est d'avoir une tension de sortie égale à la tension d'entrée. On se retrouve, comme on les a reliées, avec Vs égale V-. On les a reliées par un fil, ça veut dire que la tension de sortie est toujours égale à la tension d'entrée négative. Et il n'y a pas de courant ici qui rentre, je rappelle. Donc, ce fil-là, il sert juste à ramener la tension de sortie sur l'entrée négative. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons, on a une sortie à 0V. On a une entrée à 0V. Ici, 0-0, ça donne 0. Bon, tout est à 0. On va partir de ce principe-là. Si l'entrée augmente, V+, augmente. Donc, V+, moins V-, augmente. Donc, la sortie va augmenter. C'est ce qu'on a dit. Elle va augmenter extrêmement rapidement. Mais elle va augmenter jusqu'à ce que V- soit égale à V+. Lorsque la tension V- aura atteint la tension V+, on va se retrouver avec un V+, moins V-, égale 0. Donc, une tension différentielle ici, nulle. Donc, on peut en déduire que dans cette configuration-là, à tout instant, V+, égale V-. Donc, l'ampli-hop, lorsqu'on lui met ce qu'on appelle une contre-réaction, c'est-à-dire qu'on vient relier la sortie, alors plus ou moins directement, ici c'est un simple fil, mais on peut relier par d'autres moyens. Si on relie la sortie à l'entrée moins, eh bien, on obtiendra toujours cette relation V+, égale V-. À tout moment, l'ampli-hop va ajuster sa tension de sortie de telle sorte que les deux entrées soient égales, puisque si l'entrée plus est trop haute, l'entrée moins va monter, puisque la sortie va monter. Si l'entrée plus est trop basse, l'entrée moins va compenser. Donc, on se retrouve avec cette relation V+, égale V-, qui est fondamentale pour comprendre l'ampli-hop. Alors, détaillons un petit peu tous ces calculs. Si on sait que Vs égale V-, et on vient de le dire V+, égale V-, on en déduit que Vs égale V+. Et de nouveau, la question à quoi ça sert le suiveur si c'est pour avoir la même chose en sortie que ce qu'on a en entrée, eh bien, l'intérêt, il est là. C'est que le courant I+, ici, il est nul. Et ce, en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'on aura une entrée, une valeur de sortie, pardon, ici, qui sera toujours égale à l'entrée, mais à aucun moment on ne consommera de courant au niveau de l'entrée. Et cette impédance élevée est extrêmement intéressante pour s'interfacer avec des capteurs qui fourniraient très peu de courant, ou une information extrêmement faible. Donc, ce suiveur de tension à AmpliHop est extrêmement important pour tout un tas d'applications. Et en plus, il a pour lui sa simplicité. Vous remarquerez, on n'a pas fait de calcul, on n'a pas de composants externes, on ne se pose pas de questions, on prend un AmpliHop, on relisse son entrée moins sa sortie, qui en règle générale sont côte à côte, donc il suffit de faire un pont, soit un pont de soudure, ou mettre un fil, enfin, peu importe, c'est extrêmement simple à faire. Et hop, on se retrouve avec quelque chose qui permet d'avoir un amplificateur de courant, finalement, plutôt intéressant. Ah oui, je n'ai pas parlé des alimentations. En principe, un AmpliHop, alors, il faut regarder les datasheets, c'est toujours pareil, mais les AmpliHop les plus courants, en général, travaillent en symétrique, donc on va se retrouver ici avec... Alors, traditionnellement, c'était du plus 15V, moins 15V. Bon, on travaille peut-être plutôt en plus 12, moins 12, en général, ou plus 5, moins 5. Et dans certains cas, on peut tout à fait l'alimenter, par exemple, en plus 5, 0V, mais dans ce cas-là, on ne pourra pas tout à fait atteindre 0V en sortie. Il y a des AmpliHop, qui sont appelés Rail-to-Rail, qui sont capables de sortir 0V en sortie si on met 0V en alim. Ils sont un petit peu spécifiques. En règle générale, on s'arrange surtout avec des signaux alternatifs pour avoir du plus 15, moins 15, plus 12, moins 12, plus 5, moins 5. Ce qui rend ce composant d'ailleurs un petit peu compliqué à alimenter, finalement, puisqu'il faut une alimentation symétrique. Donc, en général, on y arrive. On se débrouille, évidemment, si on a une alim de labo double, c'est parfait. Mais l'AmpliHop a une autre fonction, c'est l'amplificateur de tension. Et je vous propose d'étudier l'amplificateur inverseur, parce que c'est le plus simple à comprendre et le plus intuitif. Donc, le but d'un amplificateur inverseur, eh bien, voilà, c'est ce qu'on a sur le schéma. On a une entrée avec une tension et on veut que la sortie soit égale à un multiple de l'entrée. Par exemple, si je veux multiplier par 4, si je mets 1V en entrée, je veux 4V en sortie. Alors là, c'est un amplificateur inverseur. Donc, si je mets 1V en entrée, j'aurai moins 4V en sortie. Donc, comment comprendre ce schéma ? Parce que là, le fonctionnement de l'ampli inverseur est vraiment au début assez contre-intuitif, parce que vous allez voir, on va faire un tas de calculs, mais on ne tiendra jamais compte de ce qui se passe dans l'ampliHop. On va calculer tout autour et hop, ça va marcher un petit peu comme par magie. C'est ça qui est un petit peu perturbant. Alors, comment analyser ce schéma ? Eh bien, la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a mis l'entrée plus directement à la masse. Donc, ça veut dire que V plus égale 0. Ça, c'est toujours vrai, puisqu'on l'a directement relié. Or, on a dit, puisqu'on a une contre-réaction, donc entre la sortie et l'entrée négative, on sait que V plus égale V moins. Donc, on peut en déduire. Et c'est là qu'est toute la clé et toute l'astuce de ce montage. Si V plus égale 0, si V plus égale V moins, alors V moins égale 0. Et on obtient ce qu'on appelle une masse virtuelle. C'est-à-dire que l'entrée moins se comportera comme si ce qu'on y branche était à la masse. Et ça va considérablement simplifier les calculs tout à l'heure. Alors, regardons un petit peu comment ça se passe. Eh bien, on va déjà s'intéresser à tout ce qu'il y a autour de la résistance R1. On a dit V moins égale 0. Donc, la tension aux bornes de la résistance R1, qu'on appelle VR1, elle est égale à VE. Puisque VE, c'est la tension entre l'entrée et la masse. Donc, la tension entre l'entrée et l'autre côté de R1, on a une masse virtuelle. Donc, la tension aux bornes de R1, c'est VR1, et c'est donc bien égale à VE. Et ça veut dire une chose. C'est que comme on connaît la tension aux bornes de cette résistance, on connaît forcément le courant qui la traverse. Il suffit d'appliquer une loi d'Ohm. Donc, IR1 égale VR1 sur R1, on remplace VR1 par VE, et on obtient IR1 égale VE sur R1. Donc, on connaît ce courant-là. Mais c'est pas fini ! Parce que maintenant qu'on connaît ce courant-là, on peut appliquer une loi des nœuds ici-là, au milieu. Et cette loi des nœuds est bien extrêmement simple aussi. On a dit I- égale 0. Ici, il n'y a pas de courant. Donc, le courant qui rentre ici, il va sortir intégralement au travers de la résistance R2. Donc, ça veut dire que le courant qui traverse la résistance R1 sera toujours égal au courant qui traverse la résistance R2. Ce que j'ai noté ici, IR1 égale IR2. Du coup, on peut refaire une loi d'Ohm. Une loi d'Ohm sur la résistance R2. Et on obtient VR2, la tension aux bornes de la résistance R2, égale R2 fois IR2. Et comme IR2 égale IR1, on obtient VR2, ici, égale R2 fois IR1. Et IR1, on le connaît. IR1, on l'a vu tout à l'heure, VE sur R1. Donc, on va remplacer tout ça dans les calculs. Donc là, on ne fait que des maths. C'est sûr, il faut un peu de maths. Et on obtient la relation suivante. VR2 égale R2 fois VE sur R1. Donc là, j'ai mélangé finalement les deux. J'ai substitué IR1 ici. Et cette relation-là, elle peut paraître un petit peu obscure comme ça. Mais on va simplement interchanger VE et R2. Et c'est là où ça devient intéressant. VR2, la tension aux bornes de R2, est égale à R2 sur R1 fois VE. On a la tension aux bornes de cette résistance qui est égale au rapport des deux résistances, R2 sur R1, multiplié par la tension d'entrée. Et là, on a bien notre amplificateur. Cet amplificateur qu'on voulait, c'est-à-dire multiplier une tension. Alors, il reste un problème. C'est que là, la tension est aux bornes de R2. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une tension de sortie par rapport à la masse. Et là, ce n'est pas par rapport à la masse. C'est par rapport à une masse virtuelle. Mais déjà, c'est à l'envers. Il faut bien repérer que cette flèche-là pointe vers la masse virtuelle ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que cette flèche-là est rigoureusement dans le sens opposé de celle-ci. C'est-à-dire que celle-là, on a la pointe qui arrive sur la masse et la queue de la flèche qui est sur la sortie. Eh bien, ici, on a la pointe sur la sortie et la queue de la flèche sur la masse. On en déduit que VS égale moins VR2. On remplace avec ce qu'on a trouvé tout à l'heure, VS égale moins R2 sur R1 fois VE. Et là, on a notre amplificateur inverseur. Le moins qui effectue l'inversion. Le rapport des deux résistances qui détermine le facteur d'amplification, de combien on va multiplier notre tension. On a obtenu un amplificateur inverseur. Du coup, je vous propose d'essayer ça sur un vrai montage. Allons-y ! Alors, j'ai réalisé ce petit montage. On a ici l'ampli-hop TL72. Donc, un ampli-hop tout à fait banal, j'ai envie de dire, un ampli-hop double. Alors, on a ici, en haut à gauche et en bas à droite, les alimentations de l'ampli-hop. Et on voit ici, donc, je les ai branchés sur mon alimentation double qui est une alimentation symétrique en plus 15 volts, moins 15 volts. En bas, plus 15 volts là-haut, moins 15 volts ici en bas. Et on arrive ici avec la masse, le fil noir, sur la patte en haut à droite qui est la patte, l'entrée non inverseuse, donc l'entrée plus. Au milieu, on a l'entrée moins. Et donc, on voit ici la résistance de 1 kOhm qui arrive. Donc ça, c'est l'entrée. Et la résistance de contre-réaction qui est une résistance de 4,7 kOhm. Et celle-ci est reliée entre l'entrée moins et la sortie. Et sur la sortie, donc, j'ai ce deuxième fil jaune là-haut qui est mon voltmètre. Voilà, donc je me suis arrangé pour pouvoir filmer un petit peu tout en même temps. Et on voit ici la sortie de l'ampli-hop. Donc mon générateur de signaux, pour l'instant, il va générer une tension continue. Il est à 0V pour l'instant. Donc par exemple, on va monter à 1V. Voilà, je suis à 1V. Et là, on voit moins 4,6V. Donc on est un petit peu en dessous. Alors en même temps, mon générateur de signaux n'est pas super précis. Mais bon, on va faire avec. Ça fait à peu près un facteur de 4,7V. Si je monte à 2V par exemple, bah, 9,2V. Donc ça fait bien le double de la tension. Donc ça devrait être 9,4V. On a à peu de choses près ça. Mais également, si je vais dans les tensions négatives, ça devrait fonctionner également. Voilà, je mets par exemple moins 1V. Voilà, j'ai moins 4,5V. Encore une fois, je suis un peu en dessous. Et là, on voit bien que j'ai mis en entrée une tension négative. Et en sortie, j'ai une tension positive. On voit bien l'effet d'inversion du signal. Mais c'est pas tout. Parce qu'on peut aussi fonctionner en alternatif. Et en alternatif, voilà ce qu'on obtient. Ici, en jaune, l'entrée. Donc une sinusoïde. Donc là, on est à 1V par division. Donc cette sinusoïde, elle est à 1V crête crête. Et qu'est-ce qu'on obtient en sortie ? Eh bien, on voit bien que c'est inversé. C'est-à-dire que lorsque la sinusoïde d'entrée est au plus bas, la sortie est au plus haut. Et ici, on compte un 2,2 à peu près 2,3 carreaux. Donc une amplitude d'à peu près 4,6-4,7V crête crête. Ce qui correspond exactement à ce qu'on attend. Donc ça fonctionne nickel ! Alors il reste un petit détail dont j'ai pas parlé. On sait comment choisir le rapport entre R2 et R1. Ça, ça donne le rapport d'amplification. Bon, si je veux un rapport de 10 ou de 5, si je veux un rapport de 10, je prends R2, 10 fois plus grand que R1. Mais combien vaut R1 ? Puisque après tout, je mets quoi ? Un kilo-ohm, un méga-ohm, 5 ohm... Il faut la choisir, cette valeur. Alors ça dépend d'un tas de facteurs. Je vais pas pouvoir décrire absolument tout. Il y a un élément crucial dans le choix, c'est que R1 détermine la résistance d'entrée, l'impédance d'entrée du montage. Pourquoi ? Eh bien parce que finalement on a R1 qui va à la masse. Enfin, elle va à une masse virtuelle, mais ça va à la masse. C'est exactement comme si ça allait à la masse. Donc on voit bien que si on met une entrée, une résistance, puis la masse, ben finalement c'est la définition même d'une impédance d'entrée. C'est une résistance équivalente entre l'entrée et la masse. Donc avec tout ce que ça comporte dans le choix d'une impédance d'entrée. Si on veut un montage extrêmement sensible, on aura tendance à vouloir mettre des résistances plutôt élevées. Si au contraire on veut avoir des signaux très forts et bien définis, on voudra mettre une résistance plus faible. Bon en gros, moi je conseille ceci. C'est qu'il faut éviter de mettre R1 au-dessus de 100 kOhm. Alors là je parle dans le domaine basse fréquence, quand il n'y a pas vraiment de piège en fait, des tensions courantes 5V, 10V. C'est vraiment pour donner une idée si on n'a aucune idée de ce qui se passe. Au-dessus de 100K c'est risqué. Parce que du coup, si on veut un facteur d'amplification un peu fort, on se retrouve avec 10 mégohms à R2. Et là, en fait, on commence à avoir un courant ici qui est vraiment faible. Et ce courant-là, s'il est trop faible, on risque d'avoir des parasites, on risque plein de problèmes. Et ensuite, éviter en-dessous de 1 kOhm. En-dessous, en général, on va avoir une impédance d'entrée vraiment trop faible. Alors à moins de faire de la vidéo ou des choses un petit peu spéciales, ou avoir besoin de 50 ohms ici, ça peut arriver. On va éviter de mettre en-dessous de 1 kOhm. 1 k, c'est pas mal. En général, moi je mets 1 ou 10 k, ça dépend de la valeur de R2 en fait. Si je veux un facteur de 100, je vais mettre R2 égale 100 k, R1 égale 1 k. Si je veux un facteur de 10, je vais mettre R2 égale 100 k, R1 10 k. Si je veux un facteur de 20 par exemple, je vais mettre R2 égale 20 k, R1 égale 1 k par exemple. Ah oui, je ne l'ai pas précisé ici sur le visuel, mais il ne faut pas trop en demander à ce montage-là. Plus on demande un facteur d'amplification élevé, plus la bande passante sera faible. C'est d'ailleurs une caractéristique qu'on peut voir directement sur les datasheets. Ça s'appelle le produit gain-band, et c'est une simple multiplication. Par exemple, si on a un ampli-hop avec un produit gain-band de 3 MHz, c'est le cas du TL72 par exemple. Si on veut un gain de 100, donc x 100 en gain, ça veut dire diviser par 100 le produit gain-band. Donc 3 MHz divisé par 100. Ça veut dire qu'on n'aura plus que 30 kHz de bande passante. Finalement, 30 kHz, ce n'est pas beaucoup. Donc demander un facteur d'amplification trop fort, il vaut mieux chaîner les amplis et les mettre en cascade comme ça, plutôt que de demander un gain énorme à un seul ampli, sinon on va au-devant de gros ennuis, et honnêtement je ne conseille pas. Limitez-vous à des gains de 100 maximum, et encore c'est déjà beaucoup, 100. Et évitez les résistances au-dessus de 100K ou en-dessous de 1K. C'est pour donner des ordres d'idées. Bien sûr, il y a énormément d'exceptions, et ça dépend d'un tas de choses, des composants, de ce à quoi sert votre montage. Là, c'est vraiment pour des petits signaux, encore une fois, de l'audio, du continu, des capteurs simples. C'est juste pour donner un ordre d'idées. Allons-y, pour passer en revue, quelques schémas. Et tenter d'avoir une compréhension un peu plus intuitive de cet ampli-up, pas seulement au travers du calcul. On va commencer par analyser l'amplificateur non-inverseur. Alors voilà le schéma de l'amplificateur non-inverseur. Comment faire pour analyser ce truc-là ? Il y a un ampli-up, deux résistances. Ah-ha ! Qu'est-ce qu'on voit en premier ? Contre-réaction. La sortie est reliée à l'entrée moins. Donc, V plus égale V moins. Le V plus égale V moins, c'est le point de départ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire V plus égale V moins ? Ici, V plus, c'est directement l'entrée. Exactement comme dans le suiveur, d'ailleurs. Ce qui permet au passage d'avoir une entrée très haute impédance. Donc, tout ce que j'ai dit sur le suiveur la dernière fois, sur l'entrée du suiveur, le fait que ça ne consomme pas de courant, que ça permette d'amplifier des signaux très faibles, tout ça reste valable. Donc, ça veut dire que V plus égale VE, donc la tension d'entrée. Et regardons un petit peu V moins. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ici, il n'y a pas de courant qui rentre dans l'entrée moins. Donc, ça veut dire que ces deux résistances-là sont en série. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a la sortie, Vs, deux résistances en série, et la masse. Eh bien ça, on peut appliquer la règle du pont diviseur de tension pour connaître la tension V moins. Et donc, trouver la relation entre la sortie et V moins. Appliquons le pont diviseur de tension. Ici, V moins égale Vs fois R1 sur R1 plus R2. Et on a dit que VE est égal à V moins. Donc, on remplace VE ici. On passe tout ce bazar-là de l'autre côté en inversant le quotient. On factorise R1 plus R2 sur R1. Et on obtient cette relation-là. C'est des maths tout simples. Vs, la tension de sortie, est égale à VE, l'entrée, multipliée par 1 plus R2 sur R1. Et là, le détail, c'est ce 1. Il est extrêmement important. Parce qu'il n'y avait pas ce 1 plus avec l'ampli inverseur. Ce qui permettait, si on mettait un R2 plus petit que R1, on pouvait avoir des coefficients d'amplification inférieurs à 1. Eh bien, ici, c'est impossible. Puisqu'en fait, c'est 1 plus R2 sur R1. Et ça, on n'y peut rien. Avec les amplificateurs non-inverseurs, quoi qu'il arrive, on aura un gain toujours au moins égal à 1. Pour le choix de R1, ça fonctionne exactement comme l'amplificateur inverseur. Sauf que là, eh bien, ça ne détermine pas l'impénance d'entrée. Donc, vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit la vidéo précédente sur les valeurs de R1. Donc, typiquement, ça se résume à... On l'a choisi entre 1K et 100K. Sauf si on a des besoins spécifiques. Alors, regardons un autre schéma. C'est l'amplificateur de puissance. Alors là, vous allez me dire, ouh là là là, il commence à y avoir pas mal de monde sur ce schéma. Et effectivement, il commence à y avoir pas mal de monde sur ce schéma. On va le couper en deux parties. Et on va commencer... Regardez ça. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Donc là, en fait, je n'ai fait qu'enlever l'ampli-up. Et on va regarder que ce montage avec deux transistors et une résistance. Ce montage, c'est ce qu'on appelle un montage push-pull. Et ça revient à deux suiveurs de tension. Alors là, je vous renvoie à ma vidéo sur le suiveur de tension à transistor. Il faut avoir bien compris ce montage. Puisque là, en fait, ça revient exactement à ça. Si on supprime ce transistor ici, on se retrouve avec un suiveur de tension à transistor. C'est-à-dire une alimentation qui rentre dans le collecteur, la base qui contient le signal à amplifier, et l'émetteur relié à une résistance qui est reliée à la masse. Et si on regarde ce schéma-là, eh bien c'est la même chose, mais c'est son miroir avec un transistor PNP. Le transistor PNP, on ne l'a pas vu, mais grosso modo, ça fonctionne exactement comme le NPN, mais avec des tensions négatives, et les courants sont inversés également. Donc là, on se retrouve bien avec un suiveur, c'est-à-dire l'émetteur, qui lui a un courant entrant au lieu d'un courant sortant, mais ça revient strictement au même. Donc là, finalement, on a un suiveur à transistor qui permet aussi bien d'amplifier le courant dans les tensions positives que dans les tensions négatives. Sauf qu'il a un gros problème. C'est qu'il y a cette tension de seuil ici qui nous embête. Alors, la tension de seuil pour les PNP, c'est la même chose qu'en NPN. Ce qui veut dire qu'entre plus 0,6V et moins 0,6V, eh bien les deux transistors sont bloqués, ce qui veut dire que la sortie est nulle. Et ça, ça ne nous arrange pas franchement, puisque ce qu'on voudrait, c'est avoir, comme c'est un suiveur, on voudra avoir une sortie égale à l'entrée en toutes circonstances. Et pour ça, on rajoute un ampli-up. Et comment ça fonctionne ? Si on supprime toute cette partie-là, on se rend compte qu'on a bien un suiveur de tension. Contre-réaction négative, V plus égale V moins. Tout simplement. Ça veut dire que la sortie sera égale à l'entrée. Si on remet ça, ça ne change rien. La sortie sera toujours égale à l'entrée. Mais là, c'est un petit peu compliqué à avoir une intuition de ce qui se passe. Et là, on reprend l'autre règle que j'avais donnée dans ma précédente vidéo sur l'ampli-up. L'autre façon de l'aborder, c'est si V plus est supérieur à V moins, alors la tension de sortie augmente. Prenons un cas. Tout est à 0V. L'entrée est à 0V. La sortie de l'ampli-up est à 0V. Les deux transistors sont bloqués. La sortie est à 0V. Donc l'entrée moins est à 0V. C'est égal à l'entrée plus 0V. Tout le monde est content. Mettons qu'on mette 0,5V à l'entrée. Si on avait que ce montage à transistors, les deux transistors seraient bloqués. C'est inférieur à 0,6V, donc on est en dessous de la tension de seuil. Mais qu'est-ce qui se passe ? On a 0,5V sur l'entrée plus. On a 0V sur l'entrée moins. L'ampli-up, il n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va compenser. Il voit que V plus est supérieur à V moins. Il va faire augmenter la tension de sortie. La tension de sortie augmente. 0,1V, 0,2V, 0,3V, 0,4V, 0,5V. Ça ne sert à rien. On n'a pas dépassé la tension de seuil ici. Donc la sortie est toujours nulle. Donc V moins est toujours nulle. Donc il continue d'augmenter. 0,5V, 0,6V. Ah, on a dépassé le seuil. Mais on vient seulement de dépasser le seuil. Donc si on a 0,6V en sortie de l'ampli-up, on a toujours 0V en sortie. Donc il continue de monter. 0,7V. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? 0,7V en sortie, on a 0,6V de seuil. Donc on a 0,1V en sortie. On a 0,5V en entrée et 0,1V en sortie. Ce n'est pas suffisant. L'ampli-up, il continue de monter. Il ne s'arrêtera pas. Tant qu'il n'a pas atteint l'équilibre, il continuera de monter. 0,7V, il monte. 0,8V, 0,9V, 1V, 1V, 1,1V. Et là, qu'est-ce qu'il se passe à 1,1V ? 1,1V moins 0,6V. La sortie ici vaut 0,5V. V plus est égal à 0,5V. V moins est égal à 0,5V. L'ampli-up stabilise sa sortie. Il s'arrête d'augmenter. Donc l'ampli-up aura compensé le défaut de notre suiveur à transistor. Néanmoins, le courant qui sort de l'ampli-up, lui, il rentre dans la base. Donc on a bien l'effet d'amplification de courant des transistors qui joue. Si le transistor ici a un bêta de 100, si on a par exemple 1A en sortie, on a une charge ici qui consomme 1A, on consommera seulement 100 fois moins sur l'ampli-up, soit 10 mA. Et ça tombe bien, c'est très utile ce schéma-là, puisque pas mal d'ampli-up ont des capacités en courant extrêmement faibles. Bon, il y a des ampli-ups qui peuvent sortir des ampères, mais on va dire, en règle générale, un ampli-up normal, il ne saura pas faire. Donc si on fait ce schéma-là, ça va fonctionner. Alors quand je dis ça va fonctionner, il faut faire attention, parce que ça, c'est un schéma théorique, ça ne tient pas compte des défauts de l'ampli-up. Le fait que l'ampli-up rattrape comme ça extrêmement vite, il est toujours un peu en retard, on va dire, et il tombe jamais pile-poil sur les bonnes valeurs. Donc ça génère une légère distorsion en sortie. Mais si vous voulez expérimenter et faire ce montage-là chez vous juste pour essayer, il y a quand même de grandes chances que ça fonctionne. Vous pouvez vous lancer. De toute façon, ce que je dis toujours, il faut expérimenter. C'est le seul moyen de vraiment comprendre comment ça marche. Schéma suivant, convertisseur tension-courant. Il est pas mal celui-là, il sert à pas mal de choses. Le but, c'est d'avoir ici, on a deux pattes. Ce que vous voulez. Ou des composants soudés, peu importe. Enfin bref. Il y a une sortie ici, et on veut faire circuler un courant constant, un constant proportionnel à la tension d'entrée. Si je mets 1V ici, je veux 1 mA ici. Si je mets 5V, je veux 5 mA. Comment je fais ça ? Alors là, le rapport, je l'ai choisi au hasard. C'est évidemment réglable, vous allez le comprendre. Comment analyser ce schéma ? Bien admettons qu'ici, on ait branché un composant, on sait pas trop quoi, mais il y a quelque chose qui permet de faire circuler le courant. Donc ça veut dire que la sortie est reliée à l'entrée moins. Contre-réaction. Eh oui, V plus égale V moins. Automatisme. Il faut vraiment que ce soit un automatisme. V plus égale V moins. Donc, V plus à la masse, V moins, masse virtuelle. Ça ressemble quand même pas mal à l'amplificateur inverseur qu'on avait vu la dernière fois. Et comment faire le calcul là-dessus ? On a une entrée avec une résistance qui va à la masse, masse virtuelle. Loi d'Ohm là-dessus. IR égale tension d'entrée divisée par la résistance. Le courant IR est égal au courant I out. J'ai mis I out, donc le courant de sortie. Puisque le courant ne peut pas passer par la patte moins. Donc on a bien un courant ici qui ne dépend que de la tension d'entrée. Et si on veut un générateur de courant fixe, eh bien rien n'empêche ici de mettre une tension fixe par n'importe quel moyen. Je vous renvoie sur ma vidéo sur le générateur de courant à transistor. J'en parle de comment mettre une tension fixe ici. Du coup, on aura un courant fixe ici. On a fait un générateur de courant. Et ça, c'est plutôt intéressant. Si vous voulez sortir beaucoup de courant, vous pouvez combiner avec l'ampli de puissance. Alors il faudrait voir un petit peu le schéma, mais ça peut être un exercice d'ailleurs d'essayer de mettre au point ça. Et ici, là, vous mettez le push-pull, et hop, la sortie du push-pull arrive ici. Ça rebalance là. Et normalement, il y a de grandes chances que ça marche. Je ne l'ai pas testé ce schéma-là, mais il y a de grandes chances que ça marche. J'essaie comme ça un petit peu de mélanger pour avoir une espèce de compréhension un peu intuitive, même si on ne comprend pas tous les détails. L'objectif, c'est plus de démystifier et d'essayer de donner une espèce d'aisance avec les montages à Ampliop. Et convertisseur, tension courant, on peut faire un truc qui est vraiment bien, un montage qui est vraiment utile. On peut faire un intégrateur. Un intégrateur, c'est quoi ? C'est un montage dont la sortie, la tension de sortie, est l'intégrale de la tension d'entrée. Une intégrale, en mathématiques, pour faire simple, dans lequel le plus simple, c'est que si on met une tension d'entrée fixe, on aura une tension de sortie qui évolue linéairement avec le temps. C'est-à-dire que si je mets 1V en entrée, j'aurai par exemple 1V par seconde d'augmentation de la sortie. Donc si je mets 1V, ici ça commence à 0V, au bout d'une seconde j'aurai 1V, au bout de 2 secondes j'aurai 2V, au bout de 3 secondes j'aurai 3V, etc. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et si on veut faire baisser la tension là, on met une tension négative ici. Si on met moins 1V, j'étais à 3V, au bout d'une seconde je serai à 2V, au bout de 2 secondes je serai à 1V, etc. Et si ici je mets une tension nulle, là j'aurai une tension fixe, ou à peu près, parce qu'il y a des offsets. C'est un des problèmes de ce montage là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par nature il est instable. Quand il marche, IC égale IR, donc courant constant, c'est le générateur de courant qu'on a vu, qu'on vient de voir tout de suite. Or quand on charge un condensateur à courant constant, sa tension évolue linéairement. La tension aux bornes d'un condensateur est égale à l'intégrale de son courant. Et là on a notre montage intégrateur. Et l'ampli-up est là pour convertir ce comportement courant qui nous intéresse en une tension exploitable indépendante de la charge. Et là on commence à voir une espèce de règle qui se dégage. C'est-à-dire que la tension de sortie est liée au courant qui traverse l'élément en contre-réaction. Regardons un petit peu ce schéma-là. Alors ce schéma-là il est un petit peu compliqué à comprendre. Parce qu'il y a une diode, et du coup si la tension d'entrée est positive, là on est en inverseur, donc si la tension d'entrée est positive, la tension de sortie aura tendance à être négative. Puisque V- aura tendance à être plus élevée que V+. Donc la tension de sortie va diminuer. Si la tension d'entrée est élevée et que la tension de sortie est faible, et bien il devrait circuler un courant dans ce sens-là. Or là il y a une diode qui bloque. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que la tension de sortie va diminuer, 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 et arriver à saturation au point le plus faible. Ce qui nous intéresse, c'est pas tellement ça, c'est si la tension d'entrée est négative. Si la tension d'entrée est négative, V- aura tendance à être négative également, donc inférieur à V+. Donc la sortie aura tendance à vouloir monter, et là il peut circuler un courant, puisque la sortie sera plus grande que l'entrée. Si la sortie aura tendance à être positive et l'entrée aura tendance à être négative, et bien j'aurai un courant qui circulera de la sortie vers l'entrée. Et là la diode devient passante. Et comme la diode devient passante, j'ai une contre-réaction négative, uniquement dans ce cas-là. Contre-réaction V plus égale V moins. Donc, masse virtuelle, or une diode passante, elle a une tension de seuil. Quel que soit le courant qui la traverse, la tension aux bornes de ces diodes, on va dire que cette diode a un seuil de 0,6V, parce que c'est la valeur classique. Donc si V moins est à 0V, la sortie sera à 0,6V. Et ce, quel que soit le courant qui traverse la diode, donc quelle que soit la tension d'entrée, on aura cette caractéristique de sortie. C'est-à-dire que lorsque la tension d'entrée est négative, on aura 0,6V en sortie. Je l'ai fait légèrement pencher, parce qu'en fait ça variera légèrement à cause de la non-lénéarité de la diode. Et puis dès que la tension d'entrée devient positive, immédiatement, hop, la tension de sortie va baisser, 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 et arriver à saturation de l'ampli-up. Donc là, on ne le représente même pas. Et si on regarde cette courbe-là, elle ressemble furieusement à la caractéristique tension courant d'une diode. Mais renversée, c'est ce qu'indique cette flèche-là. On a pris cette caractéristique et on l'a renversée. Ce qui était du domaine du courant devient du domaine de la tension de sortie, et ce qui était lié à la tension devient lié à la tension d'entrée. Le comportement en courant de l'élément qu'on met en contre-réaction devient le comportement de la tension de sortie. Ça permet vraiment d'exploiter un dipôle à l'inverse de comme on l'exploiterait en fonctionnement normal. Et donc, si on veut vraiment le voir de façon intuitive, sans rentrer dans les détails, on peut dire que la contre-réaction de l'amplificateur opérationnel produit une tension de sortie qui correspond, qui suit le comportement courant de ce qu'on met dans la contre-réaction. Quand je vois un montage comme ça, j'isole ce qu'il y a dans la contre-réaction, et je regarde comment il se comporte quand on fait traverser un courant à l'intérieur, et ce comportement sera très semblable à l'évolution de la tension de sortie, puisqu'ils seront liés. Et je pense que, même s'il est très approximatif, c'est la manière la plus rapide d'analyser un schéma à ampli-up de ce type-là. Et normalement, avec un petit peu de pratique, assez rapidement, vous devriez avoir une bonne intuition de comment marchent les montages à base d'ampli-up. Donc voilà, c'est toujours pareil. Expérimentez ! Ciao ! ... ...